Bonjour, bienvenue aux Rencontres archéologiques de la Narbonnèse, dont c'est la 7e édition 2019. Nous avons le plaisir d'accueillir Franck Léandry. Vous êtes conservateur et directeur de la DRAC Corse. Pouvez-vous nous présenter un peu plus, disons, les missions de la DRAC en Corse ? La DRAC, comme dans toutes les régions, elle a la mission de décliner dans les territoires les grandes orientations du ministère de la Culture, les grandes orientations gouvernementales, la politique de l'État, dans le domaine de la culture. Dans chaque région, il y a une DRAC. Il y en a une en Occitanie, une en Rhône-Alpes-Auvergne, puis une en Corse, forcément. Dans toutes les régions françaises, on a une DRAC. Dans cette Corse, cette île au cœur de la Méditerranée a vu passer tous les peuples de l'Antiquité, pratiquement ? Voilà, bien sûr. C'est servi de plateforme. Peut-on les rappeler, alors ? De plateforme. Depuis la préhistoire, la Corse a connu des vagues de peuplement, des vagues de colonisation à différentes périodes, depuis le Mésolithique, autour de 8000 avant Jésus-Christ, le Néolithique ancien, des périodes plus récentes comme la Proto-Histoire. On a la circulation qui vient du Proche-Orient, qui vient d'un peu partout dans le monde, y compris le nord de l'Europe, la circulation de matériaux qui concernent aussi la Corse, puis les Romains, bien sûr. La Corse était une province romaine avec la Sardaigne. Voilà, donc le Moyen-Âge aussi, peuplé par les... on va dire, dominé par les génois, et puis voilà, maintenant, la Corse est française. Alors, tout d'abord, sur le mégalithisme, par exemple, sur lequel vous avez travaillé au départ, le développement du mégalithisme, que peut-on en dire, disons ? Disons que ce mégalithisme, il apparaît en Corse vers le milieu du cinquième millénaire, avant Jésus-Christ, en concordance avec ce qu'on connaît dans les territoires atlantiques. Voilà, alors c'est un mégalithisme qui est beaucoup plus... qui est un modèle réduit des grands monuments que l'on peut avoir en Bretagne ou ailleurs, ou dans le nord de l'Europe, mais c'est un mégalithisme qui est bien présent, avec des petits menhirs, puis progressivement, des grands groupes de menhirs, des grands alignements, on a un véritable carnac de la Méditerranée du côté de Sartène, un grand grand site, et puis voilà, jusqu'à l'apogée, avec les fameuses statues menhirs, qui sont des menhirs, qui ont une silhouette humaine, qui sont sculptées à l'effigie de guerriers de l'âge du bronze. Alors, à Grandes-en-Jambées, donc la ville antique Alleria, donc la ville romaine d'Alleria, que vous avez fouillée cette année ? Alors, qui a été fouillée par une équipe de l'INRA, enfin, en marge du site d'Alleria, de la ville romaine, une découverte assez exceptionnelle, une tombe étrusque, qui a livré des documents archéologiques d'une valeur scientifique inestimable, donc une très belle découverte qui va être valorisée maintenant. Donc, ça a été relayé, cette découverte a été relayée dans le monde entier, et puis actuellement, on prépare forcément la valorisation des résultats avec les équipes de l'INRA qui ont fouillé le site, et puis avec des sociétés de production, puisque la fouille a été filmée en exinso pendant toute la période. Alors, les étrusques, ce peuple mystérieux, mais qui était voisin, puisqu'il venait en partie de la Toscane voisine. Tout à fait. Donc, la Corse était un peu leur... Alors, oui, probablement, sauf que les traces des étrusques en Corse, on en a uniquement à l'Alleria, pour le moment. Alors, c'est vrai qu'il y a une nécropole qui a été mise au jour anciennement à l'Alleria, une nécropole de Casabiande, avec 200 tombes étrusques, des tombes en chambre, couloir, chambre, etc. Mais, pour l'instant, on n'a pas retrouvé véritablement l'habitat de ces étrusques. On sait qu'ils étaient dans les parages, ils étaient peut-être au même emplacement que la ville romaine, mais pour l'instant, on n'a pas non plus précisément l'emplacement de leur ville. Et pour la période médiévale, nous trouvons beaucoup de sites ? Oui, oui, tout à fait, pour la période médiévale, pareil, on ne s'attend pas qu'on ne s'attende pas à trouver des grands châteaux médiévaux comme Carcassonne en Corse, mais on a des sites, des pitons fortifiés à ces périodes par les seigneuries locales, on a des sites un petit peu, on a une très belle panoplie de sites religieux, un art roman qui est tout à fait spectaculaire, on a aussi des villages qui se mettent en place à ces périodes-là. Et puis, il était au centre de ce commerce méditerranéen, finalement, les bateaux qui partaient de Narbonne vers Rome aussi. Forcément, puisque la mer tirénienne, ce canal tirénien, qui était bien sûr plus ou moins contrôlée par les côtes insulaires, les côtes de la Corse, ou alors par le détroit de Bonifacio aussi, où on a une implantation romaine. Oui, il y a eu une grande circulation à l'époque romaine dans ce canal tirénien, et forcément, ça a un impact sur l'occupation romaine sur la plaine orientale en Corse. D'accord. Alors en fait, combien de chantiers de fouilles à peu près sur la Corse ? Sur la Corse, 60 chantiers de fouilles. Actuels ? Actuellement, voilà. Donc c'est quand même un chiffre assez important avec la production. Avec des durées parfois plus ou moins longues. Ce sont des chantiers qui ont des dimensions variables. On a de l'archéologie programmée, donc des chantiers qui s'inscrivent sur la longue durée. Et puis on a de l'archéologie préventive, comme sur l'ensemble du territoire national, avec de très belles découvertes, souvent. Et c'est préventif, comme vous le savez. On intervient dans une période donnée, un laps de temps très précis pour pouvoir libérer des terrains dans un but de les aménager. Et alors où en est la médiation culturelle avec le grand public pour tous ces chantiers, ces découvertes archéologiques ? Alors la médiation, écoutez, la médiation maintenant, elle essaie de toucher les nouvelles technologies. Forcément, il y a de plus en plus une concertation entre les archéologues, justement, pour toucher le public le plus large possible. Alors ça se traduit notamment par la mise en œuvre d'un événement bien particulier, la création d'un village de l'archéologie dans le cadre des Journées Nationales de l'Archéologie, donc au mois de juin en général. Donc les archéologues sont mobilisés. Et puis, on veut aller un petit peu plus loin. On veut créer une sorte de pôle de ressources, justement, pour fédérer davantage les archéologues autour de cette thématique de la valorisation. Actuellement, là, on vient de sortir un ouvrage sur le mégalithisme avec une application interactive. Ça fait très longtemps, en fait, qu'on aborde ces questions. Enfin, très longtemps. Ça fait maintenant presque une quinzaine d'années. On est un petit peu aussi... On essaie d'être en pointe. Marc Azema avait sorti une série de documentaires qui utilisaient la reconstitution 3D dans les films, de façon assez abondante. Donc voilà, on veut avancer davantage là-dessus. Reconstitution 3D, dessin d'auteur sur la reconstitution, on va dire, de scènes de la vie quotidienne pour la préhistoire, pour l'antiquité. Voilà, on veut... Je souhaite vraiment qu'on aille beaucoup plus loin pour une meilleure restitution de notre passé, en tout cas. Et pour les Corses eux-mêmes, disons, ce patrimoine archéologique est important aussi pour mieux comprendre... Oui, alors, moi, j'ai envie de dire que dans chaque Corse, sommeille un conservateur du patrimoine. Voilà, donc, bien sûr, cette question-là est très sensible en Corse. Il y a un très grand respect du patrimoine. Il y a une très grande volonté de faire parler ce patrimoine. Il y a une très grande volonté aussi de l'étudier, de l'inventurier. Ça, c'est quand même un fait. C'est très appréciable quand on travaille dans cette région. Donc, l'archéologie est appelée à être un des axes forts aussi du tourisme, d'un nouveau tourisme un peu, en fait. Alors, il faut savoir qu'en Corse, on a quand même quatre musées d'archéologie labellisés Musée de France, ce qui est quand même assez exceptionnel. C'est presque autant que la Bretagne et la Normandie réunis. Donc, vous voyez un petit peu l'ampleur de ces structures. En Corse, on a également des sites qui sont visitables, des sites qui sont visitables, qui sont visités par des dizaines de milliers de personnes chaque année. Ça peut être un levier économique, effectivement, pour le développement de l'île. Un levier économique important. Et à propos de ces rencontres archéologiques de la Narbonnaise, le conservateur que vous êtes ? Il est important pour moi de venir d'abord m'informer de ce qui se passe, de l'évolution des nouvelles technologies. Il est important aussi de venir rencontrer les acteurs, de prendre des contacts et d'échanger, de porter un petit peu sa propre expérience. C'est l'objet de ces rencontres. J'ai la chance d'avoir été invité cette année. J'ai la chance d'être le président du jury du festival du film documentaire. Et ça a été vraiment pour moi une très belle expérience que de discuter avec des réalisateurs dans le cadre des délibérations. C'est un enrichissement très permanent. Enfin, ces quatre jours ont été vraiment très, très riches avec une très belle équipe, une très belle organisation autour du directeur du festival, Marc Azema. Bien, merci, Franck Léandri, de nous avoir transportés sur l'île de beauté. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.